Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, petite vidéo pour parler de l'épisode 9 et plus particulièrement des nouvelles photos qui sont apparues aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est du très très lourd. Alors personnellement, aujourd'hui, je voudrais surtout aborder un visuel en particulier, le tout premier visuel des Chevaliers de Reine pour l'épisode 9. Alors je dis le tout premier visuel puisque dans le set, on les voit furtivement, mais surtout dans une scène assez sombre. Alors que là, c'est en plein jour sur la fameuse planète du teaser qui n'est pas Jakku, Tatooine ou autre finalement, mais une nouvelle planète appelée Passaana, qui nous indique directement que les Chevaliers de Reine seront bien présents là-bas. Alors, à quel moment exactement, on ne sait pas encore, mais franchement, cette image fait super plaisir. Ils sont magnifiques. Je savais qu'ils étaient dans le 9. Je voyais beaucoup de personnes me dire dans mes vidéos sur les Chevaliers de Reine, « Ouais, ils ne seront pas là, ils ont été oubliés, tu gardes trop espoir pour rien, etc. » Ils sont là et j'ai bien fait de garder espoir. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on va parler un peu de leur design et de leurs armes tout aussi classes et inédites. Déjà, niveau design, on peut encore une fois voir que ce groupe a un code vestimentaire très similaire à Kylo Ren, ce qui renforce encore une fois le côté fraternel entre eux et ce fameux lien que Rian Johnson avait expliqué comme quoi mettre les Chevaliers dans le 8 à la place des Prétoriens aurait été possible, mais illogique pour Kylo Ren de les tuer en sachant qu'ils étaient liés d'une certaine manière. Ancien apprenti de Luke ou pas apprenti de Luke, on ne sait pas encore. Ce qui est quand même très bien, c'est d'avoir gardé à peu près le même design de base présent dans le guide art de l'épisode 7 qui montre les Chevaliers sous différentes formes. Il y a bien sûr quelques changements tout de même et surtout actuellement sur le concept art, ils sont 5 alors qu'en réalité, ils sont 6. Mais les bases ont été gardées. On va maintenant prendre l'image de la vision du 7 pour voir qui est qui et qui possède telle arme. Alors, en commençant par la droite sur la vision, nous avons le Chevalier tenant un long fusil blaster. Et au vu de son casque, sur l'image de l'épisode 9, c'est celui tout au fond derrière J.J. Abrams à gauche. Et selon le concept art, qui est très ressemblant, son arme sera bien une sorte de long fusil blaster, sûrement un sniper vu la petite lunette au-dessus. Voilà, malheureusement, on ne peut pas dire grand-chose sur lui puisqu'il est caché, il est tout au fond. Ensuite, nous avons à côté de lui, celui qui possède une cape assez longue, mais surtout un long bâton armé d'une lame au bout qu'on appelle une halbarde. Donc, c'est une arme d'aste. Pour ceux qui ne savent pas, une arme d'aste, rapidement, ce sont des longs bâtons où sont fixés des lames. Encore une référence à l'époque médiévale, puisque c'est une arme qui vient de cette période. Enfin, chez nous, hein, pas dans l'univers Star Wars, vous m'avez compris. Alors lui, clairement, c'est le Chevalier de Rennes en premier plan sur l'image qu'on voit de dos. On y voit sa halbarde et sa longue cape, ou plutôt son long manteau. Il est aussi sur les concepts art, on peut voir qu'il y a exactement les mêmes éléments au niveau du cou et de la ceinture, mais surtout sur le concept art, on y voit une sorte d'holster. Il se bat peut-être en plus de sa halbarde avec un petit blaster ou d'une toute autre arme. Mais en tout cas, son style de combat sera sûrement très violent au corps à corps, surtout vu sa corpulence. Ensuite, nous avons un Chevalier qu'on ne voit pas très bien dans la vision, mais qu'on voit un peu mieux dans la version du teaser du set. Il s'agit de celui qui possède un casque avec des motifs en forme d'échiquier. C'est le Chevalier de Rennes qui est souvent mis en avant sur certaines photos, concept art, etc. Surtout sur le fameux poster, on en parle juste après. Alors sur l'image officielle, ce Chevalier est juste derrière G.J. Abrams, encore une fois, mais cette fois-ci à droite. Il est aussi présent sur le concept art avec un style magnifique. Personnellement, entre les six, je préfère vraiment ce Chevalier de Rennes là, même si je les trouve tous très très classes. Alors niveau arme, lui, si on reprend ce qu'on voit sur le fameux poster qui est un prototype à mes yeux, on le voit mis en avant avec une sorte de bâton et au bout une longue lame assez tordue. Alors j'ai pas le nom précis de cette arme, donc si vous en avez un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au début, j'allais dire que c'était une faux, mais ça n'y ressemble pas du tout. Donc si vous avez un nom, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est très classe comme style d'arme. Mais attention, ce Chevalier de Rennes pourrait se battre avec une autre arme bien différente. Si nous regardons le concept art, au niveau de sa ceinture, nous voyons un objet qui possède une forme très très connue, celle d'un sabre laser. Mais pas n'importe quel sabre laser, vu sa taille, on dirait carrément un choteau, qui est un sabre laser beaucoup plus petit que d'habitude et qui sert souvent au style jarkai. Donc deux sabres lasers, notamment comme Ahsoka qui en possède un. Mais on peut aussi s'en servir seul, comme le fait Yoda, qui possède lui aussi un choteau. Donc le Chevalier de Rennes pourrait se battre avec ce choteau dans une main et l'arme avec la lame tordue dans l'autre main. Oh, ce serait tellement classe. Mais sur le concept art, ça ressemble énormément à un sabre laser. Il ressemble beaucoup à une version choteau du sabre laser d'Anakin. On peut y voir notamment la petite bague du manche qui dépasse et même sûrement le bouton d'activation. Peut-être que ce Chevalier possède bien un choteau, ce qui serait vraiment classe. Donc franchement, à voir. Bien sûr, je n'affirme rien du tout. Je parle seulement de ce que je vois et je vous partage mes idées. Mais n'hésitez pas à réagir sur le sujet dans les commentaires. Ensuite, nous avons le gros bourrin avec son énorme hachoir. Alors lui, il y a moyen qu'il fasse très très mal. Sur la photo du neuf, il est extrêmement bien visible, surtout avec son arme qui est quand même assez impressionnante. Par contre, il n'est pas affiché sur le concept art, mais bien sur un autre totalement différent. Mais le hachoir est toujours présent dans tous les cas. Alors ensuite, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le haut de la tête a changé. Dans la vision, on a l'impression de le voir avec une capuche provenant de sa tenue. Ça n'y ressemble pas du tout. Après, c'est sûrement une question de point de vue au niveau de la photo. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est sûrement la même chose finalement. Ensuite, nous avons le chevalier de reine armé de son fameux bâton. Alors sur l'image du neuf, il est tout à droite. Il est très bien visible. Au niveau de son bâton, ça ressemble un peu à un électrostaff, qui est un bâton alimenté en électricité à chaque extrémité du bâton. Les maniagardes de Grevus en possèdent notamment. Et c'est une arme capable de parer un sabre laser. Donc, ce serait cool que ce soit un dérivé d'électrostaff alimenté uniquement à cet endroit-là, d'où la forme différente comparée à l'autre extrémité du bâton. Mais nous pouvons voir aussi que ce chevalier possède une autre arme à la ceinture, une sorte d'épée qui est à coup sûr une vibre-lame. On peut aussi revoir cette arme sur le chevalier qui possède le hachoir au niveau de sa ceinture. Ce qui peut peut-être nous indiquer que les chevaliers de reine n'ont pas une arme chacun, mais bien deux. On peut voir que le chevalier possède aussi des grenades. Sur le concept art, on l'aperçoit, cette fois-ci avec un blaster sur le torse. Blaster qu'il ne possède pas sur l'image du neuf. C'est assez dommage parce qu'il avait un petit style pirate avec les grenades et l'arme disposée comme ça. J'aimais beaucoup. Dernier chevalier est le plus spécial des six. Alors sur l'image officielle, vous l'avez reconnu, il est tout à gauche. Mais surtout, il est armé à son bras droit d'une sorte d'arme hybride. Sur la photo, on a l'impression de voir le canon d'un blaster DLT-19 ou tout autre gros blaster du même genre. Et juste en dessous, une sorte de lance-flamme avec le réservoir juste derrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais le truc à se demander aussi, est-ce que cette arme remplace le bras du chevalier qui l'aurait perdu, ou il la tient juste d'une manière qui cache son bras ? Vu la longueur du truc, ça ressemble plus à quelque chose qui remplace son avant-bras. Mais encore une fois, je n'affirme rien du tout. On voit aussi qu'il possède deux grenades sur le torse. Et sur le concept art, ça a l'air d'être lui. Sauf que le casque n'est pas le même, mais surtout, il n'a rien au bras. On peut le voir par contre dans la vision qu'il a bien un bras gauche. Donc c'est uniquement sur le bras droit qu'il possède cette arme hybride. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, je suis très très content de cette fournée de photos qu'on a eues aujourd'hui. Elles sont toutes magnifiques. Je voulais vraiment me concentrer sur les chevaliers de rennes. Mais les autres photos sont très très belles. Notamment celles où Kylo Ren et Rey s'affrontent sûrement sur l'épave de l'étoile de la mort. Avec l'eau qui jaillit d'un peu partout. Qui provient tout simplement de l'eau qui entoure l'épave. Mais je pense que je ferai une autre vidéo pour parler de ça. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis très content de les avoir vues. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre chevalier de rennes préféré. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment celui avec son casque en forme d'échiquier. Et peut-être, je l'espère, son petit choteau. Mais vous, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Bon, bien sûr, sans compter Kylo Ren. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Surtout pour les chevaliers de rennes, enfin ! Donc je compte vraiment sur vous pour ça. Et en plus c'est gratuit. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Vous faites comme vous voulez. Mais ça fait très plaisir. Et comme d'habitude, dans la description, il y a le lien YouTube de la chaîne. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est par là que ça se passe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut !